Bonjour à tous et à tous. Bonjour, c'est à tous. Aujourd'hui, on va beaucoup moins parler du match d'Euska, puisque je pense que cela ne sert à rien d'analyser la rencontre, mais les analyses de l'England ont fait en rapport à ce match, par rapport à l'équipe de l'adversaire et tout crb pour championnat le maintien il a été assuré par la gsk c'est un match de un match qui est fictif et ce cas on verra peut-être le temps de jeu pour certains jeunes pourquoi pas ne pas donner à ce gala tout le temps de jeu et certains jeunes surtout l'attaque et la défense et les milieux un petit peu partout et le serbien a fait de même même si les mâchègaïs dans les années mais ils ont fait de même mais on va reparler de l'actualité donc c'est sûr que tu n'aimais pas de liker et abonner à la chaîne de tous la première chose que je vais vous dire c'est que je vais vous donner une vidéo sur les élections la CAF les élections du bureau exécutif la CAF et la claque qui s'appuie une nouvelle fois la fédération algérienne est visible par une nouvelle fois dans les élections à guiné il y a une vidéo qui a été faite dans la chaîne secondaire le lien dans la description où il y a vraiment actuel je ne vais pas reparler un petit peu de tout ça de guiné il y a une vidéo que tu aimes et qui est beaucoup plus détaillée et voilà c'est pas la peine c'est la même chose mais c'est ce qui va nous dire c'est l'équipe qui s'appuie dans la qualification de la coupe du monde qui s'appuie dans la Côte d'Ivoire et qui s'appuie dans un groupe qui s'appuie dans la Guinée qui est le principal adversaire du groupe à guiné c'est une équipe très compliquée après les équipes nernok elles sont assez moyennes mais l'Ugandan l'évite déjà au Senegal dans les huit à l'autour donc c'est une équipe moyenne même si on a eu beaucoup plus de difficultés à les battre avec eux mais Mozambique c'est la même chose la Somalie à Botswana c'est des équipes très très prenables et d'éltirage au sort à guiné je dis de la manière la nouvelle formule d'éltirage au sort de l'Afrique ça change beaucoup de choses parce qu'avant ça a dîné de ramasser les équipes souvent en ramasser ça a dîné parce que 10 équipes réelles a dîné donc c'est un neuf groupe si tu gères un petit peu les matchs innés Emmanuel est les premiers c'est à dire que les équipes du chapeau A que ce soit les ailleurs, Sénégal, l'équipe du Maroc, Tunes, Cameroun, Côte d'Ivoire et ce soit les groupes enceintes à part ma soeur est dîné dans les groupes enceintes je pense que c'est la Burkina Faso et d'ailleurs la Guinée il y a des équipes quand même du chapeau 2 où je me souviens d'inibler des équipes qui font beaucoup de difficultés mais la Guinée en cas où on est dîné ça va être une équipe compliquée ça va être une équipe compliquée tu vois là un petit peu les réactions du sein sur internet elles sont plutôt logiques mais tu vois les Boutsoana, Mozambique et tout tu peux te dire est-ce que c'est un groupe facile avec des vautes à la date oui c'est logique mais il ne faut pas sous-estimer la Guinée parce que c'est une équipe et j'étais guinée je pense que la mémoire il connaît sur la mémoire courte un week-end le passage là en coupe d'Afrique récemment comme on s'est pris une claque par Céria-Léon nul la Guinée équatoriale on s'est pris une claque face à Côte d'Ivoire même si Côte d'Ivoire mais ce n'est pas une équipe exceptionnelle donc c'est de faire il faut garder la tête basse et jouer les matchs c'est de faire les équipes en Châpeau A c'est de faire toutes les équipes en Châpeau A c'est pour ça c'est de faire ces équipes en Châpeau A plus les meilleures 4 les meilleures 4 2ème des 9 groupes qui ont été en Châpeau A jusqu'à 19h donc on ne peut pas être plus et le plus les équipes peuvent être plus ça doit être plus parce qu'on a été plus c'est comme ça même si l'équipe de l'équipe est de l'équipe de l'équipe et ça va être une équipe de même calibre si l'Algérie le sélectionneur arrive à trouver une formule parce que depuis que l'équipe de l'équipe on ne sait pas où mettre les pieds mais s'ils arrivent à trouver une formule et qui gèrent justement le match à la Guinée et qui gèrent des sorties difficiles l'Uganda ça va être difficile le football africain a quand même assez évolué mais ils gèrent l'Uganda et l'équipe de la Guinée beaucoup plus il n'y a pas de raison pour la Coupe du Monde il n'y a pas de raison pour la Coupe du Monde après quand on a dit les jeunes qui ont été dans le match à la Coupe du Monde et le match à la Coupe du Monde la journée à la Coupe du Monde c'est quand même une journée où tous les regards seront rivés sur l'arbre à Parado pour voir le dernier match à la Coupe du Monde les autres matchs n'ont vraiment pas vraiment d'enjeux et c'est justement une raison pour laquelle la GSK il faut faire jouer les jeunes il faut donner la chance à beaucoup de jeunes mais il n'y a pas de répondre à ça parce qu'ils ont fait la Coupe du Monde ils ont pris un petit peu la réserve pour donner la chance aux jeunes parce qu'ils ont dit qu'ils ont la réserve des bons jeunes, des bons éléments parce qu'ils ont la réserve 7ème ou 8ème ils ont la réserve 20 ans ils n'ont pas le niveau 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 premièrement le résultat dans les catégories jeunes c'est à dire que ce n'est pas la chose la plus recherchée c'est à dire c'est la première chose mais ce sont les mêmes la respectively c'est l'element c'est un niveau c'est l'element celui qui a fait un niveau qui a fait un niveau de performance exceptionnel c'est l'element qui a fait un niveau mais c'est l'element est-ce qu'il faut garder c'est l'un des gens qui ne comprennent pas et malheureusement, il y a des gens qui n'aideront pas dans la pensée collective de la pensée C'est ce que les gens ne comprennent pas C'est le mercato, le mercato, le mercato À un certain moment, il y a des déclarations mobilistes on va y revenir à quelque chose Mais je vais dire qu'il faut donner la chance aux jeunes Il faut vraiment donner la chance aux jeunes Il y a un commentaire qui dit « Tu te fatigues pour rien dans la formation, c'est pas lourd de jour » Non, on ne se fatigues pas pour rien, on répète Il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter Parce qu'il y a des déclarations qui sont extrêmement importantes Parce qu'on ne peut pas dire On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas supposés On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas supposés Le cladin se met si jamais accueilli Si ce qu'ils oprent en même temps, ce sont des jeunes Ils sont plus forts de cette saison Les puncher en face de des blessures Les puncher en face de mes réserve Les récupées physiquement Les puncher comme une équipe Phôme d'un sacrifice Il y a des petites catégories J'écoute la Systems Après avoir incroyable Quelle est la preuve ? Quelle est la preuve ? Quelle est l'argument ? Je ne le vois pas. J'aimerais bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont fait un changement dans l'axe un changement malheureusement c'est un changement qui est pris ou l'équipe locale Ce sont des joueurs qui peuvent amener beaucoup plus de choses Il y a un joueur comme Nuchet qui peut amener Ismail dès le poste de latéral de la GSC Il sort pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans Il est performant au pire dans le côté de l'arroi, il est performant au côté gauche Il est partout présent Donc j'aimerais dire que un entraîneur c'est à lui c'est à lui de décider Après concernant concernant le recrutement le mercaton il y a beaucoup de noms qui circulent il y a beaucoup de gens qui souffrent qui souffrent qui souffrent pour contacter un gardien un joueur un joueur et dans tout ça nous avons l'entraîneur c'est à lui c'est à lui chaque jour parce que pour moi ça va être généralement il y a des gens qui recrutent il y a des gens qui vont recruter il y a des noms qui circulent c'est à lui je peux me poser des questions je peux me dire est-ce que l'entraîneur ils vont te dire il y a des idées des idées des idées des idées des idées je ne sais pas donc pour le moment on ne sait pas qui est l'entraîneur on peut attendre la saison la saison il va se passer est-ce que l'entraîneur essaie de faire il y a des idées c'est à lui parce que si on a des idées il y a des idées tu vas recruter le gardien tu vas recruter un allié tu vas recruter un latéral un défenseur il y a des idées tu vas être parce que l'entraîneur il y a des idées et ça si on le fait tout là Si on l'a fait, au mois de septembre, on la paye. C'est-à-dire au mois de septembre, on a déjà gagné l'entraîneur. Au mois de septembre, on a des résultats. Au mois de septembre, on a des joueurs qui ne seront pas performants. Mais c'est parce que les joueurs ne sont pas performants. Mais peut-être parce que les joueurs ne sont pas performants. Parce que les joueurs ne sont pas performants. Il faut comprendre les joueurs. Il faut vraiment le comprendre. C'est la première chose. Après, dans les déclarations, où est-ce que les déclarations ? Moussa Saïb ? Moussa Saïb est là, comme je ne sais pas, Moussa Saïb est là, il faut avoir une grande équipe et un grand joueur. C'est la dernière chose. Le joueur ne sont pas devenus un grand joueur. Depuis un grand joueur, le joueur ne sont pas performants de ceci. C'est le joueur ne sont pas acting sur ça pour la mission. C'est le joueur, c'est le joueur, c'est le joueur, c'est le joueur, c'est la première chose. C'est ce qui est, ça ne pense pas à la divorce. Ici, il va mettre ton côté. Vous avez un petit clavier. Ce qu'il y a peut savoir. Le clavier a un joueur où il va faire le gros joueur. Et un peu plus peu. C'est un petit clavier. Il faut faire des petits clavieres. Il faut faire des petits clavieres. Quand on a des petits clavier, on se dit qu'il y a des petits clavieres. Il faut faire les mêmes séances de petits clavieres. Il s'agit d'un reculité, comment ça se passe ? Il s'agit d'un reculité à la décision de reculité. Donc on écoute, il faut qu'ils nous fassent les critères. On est aussi gentil. C'est-à-dire... Il y a quand même si on a le reculité. Les reculités sont des reculités qui sont des reculités. On a fait une reculité, qui rentre à la liste de 55 ans. Il y a eu des reculités. Il y a toujours des reculités. Donc Donc, il faut que l'on soit sur la performance, il faut que l'on soit sur le talent. On a vu, je ne sais pas comment il faut que l'on soit imposé, ou que l'on soit imposé. Parce que c'est un peu d'accord avec ce genre de bons joueurs, des excellents joueurs. Et on va à l'aider dans chaque poste, il faut que les joueurs ont été imposés. On veut tout ça. Mais pourquoi est-ce que ça a été comme ça ? Il faut que l'on soit mis en sataniques. Quand on est joueur dans la patte, je me suis d'aider à la patte, et puis les joueurs ont été mis en casque. L'un des joueurs ont été mis en casque. Non, la patte est la patte. Mais le terrain est le terrain. Le terrain qui parle est. Car il est extraordinaire, il ne meurt pas la patte du monde. Il ne meurt pas la patte du match. Pourquoi il y a un peu de Bruxelles ? Mais il y a un peu de Bruxelles Mais il y a un peu de Bruxelles Et il y a un peu de Bruxelles Parce que le football est un peu de l'avis Il y a un peu de l'avis Il y a un peu de l'avis Et ça on ne le comprend pas Un Kinesa je sais que Saïb le comprend Il le sait Mais je pense que Saïb son problème C'est qu'il s'est trop trop mis A l'écart du football Il n'y aura même pas de consultants Ca fait longtemps Il n'a pas entraîné Ca fait longtemps Et je pense que l'image Je pense Je ne pense pas J'espère que ce n'est pas le cas Il est toujours connecté Il aura des championnats de Rivdell Et que même le championnat de Djant En 2004-2005 C'est plus le même On n'a plus de bons joueurs On n'a plus de C'est un championnat Il n'y a qu'un moyen Exécrable Donc Le fait que Saïb le joueur Il y a un million C'est grave C'est très très grave Il faut que tu vois l'air de la gravité Un million pour un joueur C'est pas mal C'est pas mal Il y a un million Il n'y a plus de 15 milliards Il n'y a plus de 13 milliards Il n'y a plus de 15 milliards Il n'y a plus de 15 milliards Il n'y a plus de 15 milliards J'espère qu'on aura la réponse J'espère J'espère C'est la question que je me pose et j'espère avoir une réponse. Je ne sais pas si je me pose la fin de la fin. Je vais vous montrer la fin de la fin de la fin. On va débréferer la journée, on va débréferer tous les matchs de cette année. Et on va voir comment ça va finir. Je vais vous montrer la fin de la fin de la fin.